Bonjour à toutes et à tous, c'est Azurus, on se retrouve pour un live sur Neverwinter en français cette fois. Très heureux de vous accueillir, je suis accompagné de Galad aujourd'hui. Bonjour tout le monde, donc voilà, moi c'est Galad, Guillaume, je fais partie de l'équipe de traduction de Neverwinter. Ça fait un petit moment que je bosse ici, je bosse à Perfect World depuis le tout début de Neverwinter. Peut-être que les anciens sur le chat se rappelleront de moi. Je vois notre ami Crash qui est déjà sur le chat, donc un petit bonjour. Et donc voilà, on va vous expliquer un peu quelques trucs sur la release à venir, sur Neverwinter. Tout à fait, mais dans un premier temps on va parler un petit peu de l'event Donjons et Crayons qui a lieu en ce moment et qui contient des nouvelles récompenses pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Donc on va passer un petit peu en revue ce qu'il y a de nouveau et comment vous pouvez l'obtenir et comment ça peut vous avantager. Donc on va regarder ça vite fait avec le blog. Hop, on est sur le blog ? Tout à fait. La grosse nouveauté de cette année, c'est le nouveau petit familier qui vous suit, les nouvelles catégories de familier qui ne servent jusqu'à agrémenter vos aventures. Et donc ici on a le naturel, un dé 20. Pour ceux qui ne jouent pas à Donjons et Dragons, c'est avec les dé 20 qu'on joue à Donjons et Dragons. Donc voilà. Et c'est un dé 20 bloqué sur 14, donc c'est un peu dommage. Ça représente la chance que vous aurez en Donjons. Toujours 14. C'est pas trop mal à 14. Ça va, c'est honnête. Comment on l'obtient ce dé ? On l'obtient à la fin du donjon de Respen. Donc le donjon que vous pouvez faire pendant l'événement, donc pendant les 4 semaines. Vous avez un coffre à la fin que vous pouvez looter et dans lequel vous aurez ce pet. Et également, autre chose, un artefact. Donc il y a un tout nouvel artefact qui apparaît dans le jeu. Qui est au-dessus. Yep. Donc qui s'appelle en français le jeu des possibles. Donc il fonctionne un peu différemment des autres artefacts du jeu. Étant donné qu'il demande des cartes pour avoir différents pouvoirs. Donc ces cartes, comment vous pouvez les avoir ? C'est pareil, c'est en faisant le donjon de Respen multiple, moultes fois, je dirais même. Vous allez avoir des cartes chiffonnées. Vous pourrez échanger au marchand de l'événement contre les cartes spécifiques mentionnées sur le tooltip de l'artefact. Donc là, on a la version anglaise, mais évidemment, c'est traduit en jeu. Et ça vous indique pour chaque carte que vous avez. Donc ça, c'est en qualité vert. Et ça vous indique pour chaque carte les effets que vous aurez. Donc ça vaut pas mal le coup de faire le donjon, qui est assez fun. Je trouve que c'est un des événements que je préfère sur l'année, sur Neverwinter. Et du coup, voilà. Donc en le faisant pas mal de fois, vous pourrez débloquer tout le pouvoir, tout le jeu des possibles. Tout à fait. Donc on va passer, sans plus attendre, aux discussions sur Undermoon Time. Ah oui, oui, oui. Donc, je vais repasser sur la front cam très rapidement, le temps que tu te mets sur le jeu. Donc déjà, on va faire un petit rappel sur comment rejoindre le preview, déjà pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc d'abord, il faut aller sur le site, sur Arc Games. Est-ce qu'on a le site, peut-être ? Non, pourrais. Tout simplement. Donc vas-y, je te laisse expliquer. Donc il y a une page dédiée au preview, dans laquelle il faut vous inscrire. Donc inscrire votre compte Arc au preview. Et ensuite, il faut copier votre personnage. Donc vous avez votre liste de personnages qui va apparaître. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Et vous pouvez le copier, enfin l'envoyer sur le preview. Ça va être une copie de votre personnage. Et vous pouvez le faire de multiples fois. Donc par exemple, vous pouvez mettre le même personnage trois fois, si vous voulez, pour tester différentes choses plusieurs fois. Donc on va vous montrer ça. Il a déjà mis le lien dans le chat. Merci, merci Vandico. Voilà, donc sinon, si vous êtes sur la page Neverwinter, vous allez dans la section guide, qui contient quelques guides qui ne sont pas super à jour. Mais tout en bas, il y a la section serve de test preview. Et dessus, la page, elle est super simple. Il suffit de copier. Et après, vous pourrez ensuite... Vous n'avez pas forcément besoin de copier un personnage. Enfin, vous avez besoin de copier un personnage, mais vous pouvez jouer avec des personnages nouveaux que vous pouvez créer comme vous voulez sur le serveur. Et vous pouvez les copier autant de fois que vous voulez. C'est ça. Donc ça permet d'avoir plus d'items, plus de monnaie, de dépenser, d'ouvrir vos packs comme vous le sentez. Ce qui est pas mal utile. Exactement. Et aussi, vous avez deux heures d'attente quand vous switchez votre personnage. Enfin, quand vous copiez votre personnage. En tout cas, il peut y avoir deux heures d'attente. Il peut y avoir deux heures, mais en vrai, c'est... Si vous devez attendre un peu, c'est tout à fait normal. En vrai, c'est relativement rapide. Oui. On a mentionné la vidéo, le tutoriel vidéo. Le tutoriel vidéo. Pour aller sur preview. Ah oui, c'est bon. Il y a aussi un tutoriel vidéo qui a été fait par Terramac et qui est magnifique. Chez nous, on a juste mis les sous-titres, mais on voulait vous laisser profiter de la voix de Terramac qui est toute douce. Donc c'est sorti il y a une semaine ou deux, il me semble. Donc sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux aussi. Donc si vous voulez voir ça avec des visuels sympathiques. Alors, question que j'ai sur le chat. Effectivement, on peut juste copier les persos PC. C'est le serveur de test, il est malheureusement réservé aux joueurs PC. Eh oui. Pas de serveur preview sur console parce que les serveurs preview demandent beaucoup de mise à jour. Et beaucoup de mise à jour, c'est impossible sur console vu qu'il faut la validation de Microsoft ou Sony selon la console. Donc impossible. Je pense avoir déjà des questions rigolantes sur le chat pour après. On abordera ça. On abordera ça après. Ouais. Mais on peut déjà faire un petit giveaway. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est toujours une bonne idée. Pour qui ? On va lâcher cinq clés. Donc je vais chuchoter à des gens au hasard les clés. Et pour cela, vous allez juste me dire votre plateforme dans le chat. Car cette fois, j'ai des clés pour les gens sur console également. Incroyable. On pense à vous les gens sur console. On pense à vous, Magato. On vous aime, n'oubliez pas. Même si effectivement, PC Master Race, je vois les gens dans le chat dire PC Master Race. C'est un peu facile. On aime les joueurs console aussi. On ne vous réunit pas. Ok. C'est bon, Thérange, tu as géré les clés ? J'envoie les petites clés. Tu envoies les clés ? Ok, très très bien. De toute façon, maintenant... Alors, je vais regarder un petit peu quelques questions qu'on a eues sur le chat entre-temps. On me demande si les mages vont avoir des bâtons avec Under Mountain. Malheureusement, non. Je suis navré. Le mage continuera à avoir un draw. Mais l'avantage que... J'adore le mage pour ça. Parce qu'il a le... Pour l'événement de l'été, il y a les skins spéciales pour les armes. Et celle du mage, c'est un arrosoir. Et moi, quand je joue mon mage sur le serveur, j'adore avoir un petit arrosoir à côté de moi. Je trouve ça absolument génial. Donc, malheureusement, on va garder les ordres. Et alors, qu'est-ce qu'on avait d'autres comme petites questions ? Est-ce qu'on peut augmenter le son ? Malheureusement, mon max... On va juste essayer de parler bien fort. On va parler plus fort. On va parler plus fort. Et avoir plein de... Comme le voleur. De vigueur. Dans Nollbuck. Oui. On va essayer de parler plus fort. Et alors, qu'est-ce qu'on avait ? On nous demande si on aura des infos sur Undermountain. Oui, absolument. Ça va être la majorité du stream aujourd'hui. On va parler d'Undermountain, le module qui est en cours de développement et en cours de traduction, pour ma part. Vous aurez sûrement vu sur le savoir preview si vous y jouez une partie des traductions. C'est encore partiel pour l'instant, qui est déjà en ligne. Mais si vous le pouvez, pour les gens qui veulent tester le module, c'est mieux de jouer en anglais. Parce que les traductions ne sont pas forcément entièrement à jour. Le jeu change... Enfin, la version du jeu sur preview change beaucoup, change le jour le jour. En fonction de vos retours. Et c'est aussi pour ça que c'est important que les gens qui veulent avoir une influence sur le jeu ou qui ont des commentaires à faire sur l'équilibre des classes, c'est pour ça que le module est disponible sur preview si tôt. C'est assez rare qu'on fasse ça avec autant d'avance. Mais les développeurs vous écoutent. Et ils sont là. Et on vous donne du coup la chance de jouer à Andermonten et d'essayer les changements des classes pour avoir vos retours là-dessus. Et ce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas forcément heureux quand ils découvrent ce qui s'est passé sur leur classe. Mais dites-le nous. Et si vous ne pouvez pas le faire en anglais ou sur les forums, faites-le en français. On se fera un plaisir de le transmettre. Tout à fait. Que ce soit moi, Personner ou les autres de l'équipe. On vous écoute et on veut savoir ce que les joueurs pensent des nouvelles classes. Exactement. Je vois qu'il y a des gens avec Twitch Prime dans le chat. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a des récompenses Twitch Prime. Donc si vous ne les avez pas récupérées, c'est encore le moment. Donc il y a une récompense en février. Et dans moins d'une semaine, on passe à une autre récompense. La récompense de mars. Qui contient du VIP, il me semble. Donc toujours intéressant. On nous demande comment on utilise les codes sur console ? Alors sur console, il y a une application Arc qui est spécialement créée par nos soins. Et dans laquelle vous pourrez entrer vos codes. Et oui, ce n'est pas des codes à rentrer sur le Microsoft Store. Et c'est spécial. Ou le PSN. Oui. Enfin aussi sur PSN du coup, c'est sur le store. Oui, c'est des vrais codes à PSN. Je ne joue pas sur console. Moi non plus, mais je m'envoie. Mais on les aime quand même. On vous aime quand même. On est solidaires et on se renvoie. On pense à vous. Voilà, exactement. Je vais switcher sur le jeu. Ça marche. On va montrer du vrai gameplay. Du vrai gameplay en direct de mon profond. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous sur le chat qui ont joué, qui connaissent Undermountain des bouquins de Donjons et Dragons. C'est un très très vieux donjon qui existe depuis la seconde édition si je ne me trompe pas. Et qui est une espèce de gigantesque labyrinthe avec un mage fou au milieu. Et en fait, pour la cinquième édition de Donjons et Dragons, celle qui est actuellement disponible, il y a un module qui est sorti pour ça, un nouveau bouquin qui est sorti pour ça. Et c'est ce que Neverwinter va vous rendre en version vidéoludique cette fois-ci. Et donc on est en plein dans une expédition actuellement. Est-ce qu'on en parle direct ? Est-ce qu'on montre ça maintenant ? Oui, on peut tout de suite partir en expédition. Donc voilà, là vous voyez mon écran. Je joue un paladin qui est un peu l'équivalent de ce que je jouais sur le live. C'était le paladin PowerShare, comme on appelle ça, où on partage la puissance en face du groupe. Et ça a beaucoup changé. Vous verrez par exemple que justement, le talent qui permet de faire ça n'est plus là. Parce que les talents ont pas mal changé. On fait une petite balade dans le donjon, puis on parle un peu des talents, on parle un peu de... Exactement. Je pensais parler des statistiques. Ah oui, les stats. Qui est un gros sujet qui vous a préoccupé à l'annonce. Parce que dès l'annonce du module, on a eu le DevBlog sur les statistiques. qui a annoncé déjà le retrait du vol de vie et du rétablissement. Donc ça, si ça a été fait comme les développeurs l'ont justifié, c'est pour limiter les sources de self-buff, self-heal et vous forcer un petit peu à jouer en groupe, en équipe. Et voilà, et puis pour rendre aussi un peu aux soigneurs leur rôle et leur utilité. Parce qu'il y avait une phrase dans un DevBlog que j'ai trouvé très pertinente, qui disait que les soigneurs n'ont plus beaucoup de sens parce qu'à l'état actuel des choses, les monstres sont tellement forts, les boss sont tellement forts que quand un coup passe, et bien, généralement, la personne meurt. Du coup, soigneur n'y a pas de sens parce que soit on empêche les dégâts d'arriver entièrement, soit on meurt en fait. Et ce qui est un peu dommage pour un soigneur, moi j'ai beaucoup joué de soigneur dans différents jeux et c'est vrai que sur Neverwinter, le prêtre était vachement différent, le prêtre faisait du buff et faisait des dégâts au lieu de simplement soigner. Et donc du coup, le but du jeu, ça a été à beaucoup d'endroits de réduire l'influence, les grosses AKPV et les monstres qui tapent extrêmement fort en mettant les stats par bloc de 2, par paire de stats. Chaque stat offensive a une stat défensive qui s'y oppose et qui la contre. Et donc, on peut les mentionner maintenant, on l'a déjà mentionné dans le blog, donc la neutralisation d'armure et la défense qui vont ensemble, qui sont du coup parlement penetration et defense, juste en dessous, crit strike, crit resist, résistance et coup critique, la précision et la déviation et elles sont du coup regroupées par 2 sur le stat. Et donc voilà, donc du coup tous les monstres, tous les boss auront des valeurs données là-dessus. Elles sont mentionnées dans les blogs par exemple. je crois que les monstres de base sur Underminten en sont à 16 000 quelque chose. C'était peut-être 24 000 pour Underminten, je crois que les valeurs ont changé entre temps aussi. Et donc du coup ça vous permet déjà de vous situer par rapport aux monstres et de savoir ce dont vous aurez besoin pour contrer leurs attaques de façon un peu plus progressive qu'avant en tout cas. C'est ça. d'autres enchantements et également certaines runes, les runes occultes, contre des runes de bounding. Les runes de bounding deviennent très très importantes avec le nouveau système de compagnons. La rune de lien en français, donc pour rappeler, les compagnons ont changé et vous n'aurez plus à équiper une rune par compagnon. Elles seront globalement ici et on peut juste mettre des runes de lien. Et par contre, l'équipement des compagnons n'est plus de l'équipement, vous partagez plus le matos pourri avec les compagnons. C'est de l'équipement qui n'est fait que pour les compagnons, il y en a déjà en jeu, mais maintenant il n'y a plus que ça qui marche. Et au lieu d'enchantement, on mettra les anciennes runes, les runes qui donnaient des stats avant, vont du coup être utilisées dans l'équipement des compagnons. Et pareil, c'est partagé, le matos reste comme vous le voyez sur l'écran, pour tous les compagnons qui sont invoqués. Donc là j'ai actuellement le bon vieux sergent Knox, mais si j'invoque autre chose, il aura les mêmes bonus. Donc voilà, ça simplifiera vachement la gestion des compagnons qui était un élément assez important du gameplay, mais qui était quand même vachement compliqué, un peu usine à gaz, comme les talents. Et un autre gros changement, ça va être pour ceux qui jouaient full critique. Donc avant vous pouviez monter jusqu'à 100% de critique et désormais vous serez limité à 50% de critique. Donc c'est un gros changement parce que c'était un peu facile on va dire d'avoir 100% de critique et de faire que ça. Donc c'est un peu dans le sens contraire de ce qu'on veut dans le jeu, avoir un petit peu de random quand on fait des critiques au final. Donc vous avez 5% de base de critique désormais, mais vous êtes capé à 50% pour les critiques. Je vois même ici en jeu dans la stat. Non, c'est pas indiqué, mais c'est indiqué dans les dev blogs et vous le saurez. Et pour l'avantage de combat, vous êtes limité à 100%. Par contre toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous avez 10% de base bien sûr parce qu'il faut bien récompenser les gens qui essayent de jouer mobile dans le jeu. Donc avec les stats counter, l'important maintenant ça va être de se focus sur certaines stats quand vous allez monter votre personnage parce que forcément il vous faudra un gros score de certaines stats pour contrer la stat d'en face. Oui, et il faudra bien choisir lesquelles. Voilà. Ça me semble compliqué de jouer par exemple avantage de combat et critique par exemple. Monter les deux ça va être très compliqué niveau score. Mais malgré ça il y a une nouvelle stat que les gens qui jouent sur preview auront peut-être remarqué. On peut voir par exemple ici, c'est le Combined Rating qui est la première que vous voyez sur mon écran. C'est en fait un bonus qui est accordé à toutes les stats. Donc quand vous voyez plus 616 Combined Rating, ça veut dire que toutes vos stats auront plus 616. Ça permet justement d'équilibrer un peu vos défenses et de pouvoir affronter des monstres qui auront des points forts ou des points faibles sans forcément changer le mot. Je vais faire un petit tour sur le chat pour voir ce qu'on nous raconte. Et d'ailleurs Combined Rating touche toutes les stats excepté la puissance et les points de vie. Oui, bien sûr. Et ça contribue pas à votre gear score. Donc ne cherchez pas. C'est un calcul avec cette statistique. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup on va lire ça. Je regarde un peu le chat alors on va avancer dans l'expédition. Le son du jeu est un peu fort, on peut le baisser. Bien sûr. Effectivement, si vous le souhaitez. Il y aura-t-il des professions level 80 ? Ça n'a pas été évoqué encore donc ce ne sera pas au module 16. Mais c'est possible que ce soit au module 17. En tout cas, ce n'est pas écarté de la peur des devs. Donc là, si tu viens où je suis, il y a ce qu'on appelle les reliques magiques. Les reliques magiques absolument. Qui est ce que nous recherchons dans les expéditions. Donc il y en a trois par petites zones d'expédition qui sont très très bien cachées parfois. Celle-là était un peu facile à trouver. C'est vrai que je n'ai pas du tout... Tiens, ça en est une ça. Ça s'en est une ça. On a de la chance. Donc tout est random sur ces expéditions. C'est la grande nouveauté de Under Mountain. C'est que c'est des donjons randomisés. Donc là, cette expédition-là, c'est une des premières qu'on fait en cours de progression dans la campagne. Et après, il y aura l'expédition de maître qui sera du coup répétable à l'envie pour encore plus de loutes. On est déjà allés là. Et il y a un système dont on n'a pas parlé au début, c'est le système des runes. Est-ce qu'on regarde ça pour plus tard ? Non, on peut en parler. On peut en parler. Donc pour ceux qui ont déjà essayé l'expédition sur le serveur preview, à l'entrée du donjon, vous avez des espèces de piliers de runes sur lesquels vous pouvez choisir d'ajouter de l'énergie runique que vous obtenez dans Under Mountain, dans les zones du module. Et en gros, ça vous permet d'ajouter plus de puissance au monstre ou d'ajouter un malus et en même temps un bonus. Donc par exemple, vous pourrez choisir une rune du chaos qui va rendre les monstres, leur donner plus de PV, par exemple. Et du coup, ça vous permettra, si vous réussissez à terminer l'expédition, de repartir avec des diamants astraux. ou avec plus de loot ou avec plus d'une autre, d'une monnaie quelconque. Il y en a encore pas mal, je n'ai pas encore tout testé. Mais voilà. Donc du coup, il y aura un petit système pour augmenter le challenge avec des récompenses supérieures à la clé. Donc du coup, il y a pas mal de rejouabilité sur ce petit système d'expédition que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on continue à chercher la troisième ou est-ce qu'on passe à la zone suivante ? On peut passer à la zone suivante ? Ouais, pas très grave. Alors, qu'est-ce que raconte le chat ? Donc voilà, effectivement, le Combine Rating, c'est pour les stats en duo, tout à fait. Alors la rune de lien, comme on l'a dit, vous pourrez l'échanger parce qu'elle ne sert plus à rien. Bah si, la rune de lien, absolument, elle sert encore à quelque chose. C'est la rune occulte, si je m'abuse. C'est la rune occulte qui, elle, ne sert plus à rien. Puisqu'elle vous permettait de transférer des stats, ça ne fonctionne plus comme ça. Et... On est parti ? Yes. Petit dos. Et du coup, voilà. Donc les runes occultes, vous pourrez les ramener auprès du PNJ qui sert, comme l'a mentionné quelqu'un qui est bien réflevé, qui est bien renseigné, à échanger les collets de l'OSMOF actuellement. Et vous pourrez en obtenir, du coup, une rune de votre choix. Ou une bonding, je ne sais plus. Une bonding. Une rune de lien. Et par contre, les enchantements, vous pourrez... On pourra vous montrer tout à l'heure après. Vous pourrez échanger vos enchantements à loisir. Donc vraiment, si vous avez des enchantements, vous pouvez les échanger pour ce que vous voulez. Ce qui sera assez important, vu comment les stats ont été changées. Donc voilà, j'ai vu quelqu'un mentionner les montures. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de... Pas d'échange prévu. Pas d'échange prévu. Mais si c'est quelque chose qui vous semble nécessaire et qui vous semble important, dites-le nous. Et on transmettra ça au développeur parce que c'est justement pour ça que le module est sur prévu. Pour que vous nous dites ce qui n'est pas encore là et ce que vous voudriez voir en jeu. Alors, je te laisse, je te laisse tuer quelques mots sur le lien que je te raconte le chat. Alors, on a des questions sur, est-ce que les enchantements sont liés ? Non, je ne sais pas pour l'instant exactement, mais on pourra aller voir ça tout à l'heure, si vous voulez. Ça me semblerait logique que vous... Alors, je ne veux pas vanner, mais il y a quelqu'un qui m'en sonne que je fais clairement plus de DPS que toi. Alors, je ne veux pas dire, mais il a 3 levels de plus que moi pour l'instant. Non, j'en ai... Tu n'es pas à level 113 ? Si. C'est un peu l'ordre quand même. Tu vas cliquer sur le petit truc là, il y a un truc qui a cliqué. 5 000, 5 000. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc oui, effectivement, une petite précision qu'il nous a mentionné, c'est que l'échange d'enchantement, il est limité aux enchantements de même type. C'est-à-dire que les enchantements qui n'ont qu'une seule stat, vous pourrez les échanger contre des enchantements qui ont aussi une seule stat. Pareil pour les doubles ou les triples. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on peut peut-être parler des boons ? On parle des boons ? Allez, on parle des boons. Parti. On est au feu de camp ? On ne va pas se faire... Vas-y, ouais. On va faire une petite pause pour montrer ça. Alors, les boons. Les boons, donc du coup, le système d'atouts, c'était super important. C'était des choix de stats qui avaient une grosse influence sur votre perso. Et avec les millions de campagnes, au moins, qu'on avait actuellement au fur et à mesure que le jeu évolue, il y avait beaucoup, beaucoup de campagnes différentes et beaucoup de types d'atouts différents. Et c'était un peu pénible de voir aller grigner ses campagnes dès qu'on faisait un nouveau perso ou même si on avait fait une petite pause sur le jeu. Du coup, Cryptic a pris la décision de tout regrouper en un gros menu, en une grosse fenêtre avec des pointes d'atouts universelles. Ce que je trouve extrêmement cool. Tout à fait. Ouais, avant, vous aviez des campagnes que vous n'aviez pas forcément envie de faire parce que les atouts n'étaient pas forcément très intéressants. Oui, aussi. On peut le dire, ok. Et c'est un peu dommage, du coup, de s'empêcher de faire du contenu parce que les atouts ne sont pas intéressants. Ou au contraire, de se forcer à faire des trucs du contenu qu'on ne trouve pas très très fun, juste pour un atout. Donc là, chaque campagne a autant d'intérêt parce que ça vous donne directement des points d'atouts. D'atouts. Donc ces points d'atouts, vous les dépensez dans cet arbre que vous avez sur votre feuille de caractère, de personnage. Oh, l'ambicisme, le vieux, là. Donc voilà. Du coup, les atouts sont tout nouveaux. Certains ont été repris directement, d'autres sont entièrement inédits. Qui, du coup, généralement, c'est pareil, c'est de la stat comme vous les voyez. Donc on a... Qu'est-ce qu'on a ? Il y a toujours celui-là qui est permanent entre les quatre premiers tiers. Qui vous ajoute de la puissance et des HP. Donc toujours intéressant. Voilà. De la frappe critique. On a quoi ? On a de la résistance critique. On a ensuite aussi des atouts contre certains types de mobs. Donc là, on a contre les cultistes. Et là, on a contre les dégâts et la résistance que vous avez contre certains types de mobs. Donc là, c'est des cultistes. On a les démons, les dinosaures, les loups-garous, je crois, quelque chose comme ça. Les morts-vivants et c'est tout. Voilà. Et après, à droite, tout à droite, vous avez les trucs plus utilitaires. Donc le gain d'or. Le gain d'or. Les potions. Enfin, voilà. Voilà. Donc après, là, vous êtes déjà au tier 1. Donc quand vous n'avez pas dépensé de points, vous êtes bloqué au tier 1. Donc vous dépensiez 10 points pour débloquer le tier 2. Donc là, par exemple, si on dépense 10 points où tu veux. Je ne sais pas où tu veux. Et là, on va mettre ça, on va mettre du... La puissance. La puissance. Et euh... Ouf. Ouais, voilà. On va mettre un petit peu, un petit peu là. Un petit peu là. Et un dernier point. Voilà. Donc là, on a accès au tier 2. Tier 2 qui est pareil. Donc du coup, même tarif. Plus de puissance. De la neutralisation d'armure. De la défense. Des dégâts contre les démons. Des dégâts... La résistance contre les démons. Des dégâts contre les démons. Et là, on a quoi ? On a de la vitesse de déplacement. Et des potions. Je ne veux pas de ça du tout. Je veux juste de la puissance. Et donc du coup, voilà. Il faut dépenser le nombre de points indiqués. Pour avoir accès au... Au tier suivant. Au palier suivant. Tac. Et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est les Master Bounds peut-être. Alors... Et oui. Parce que là, on a dépensé du coup... Combien ? 20 points ? Là, on en a dépensé 15. Là, on va en dépensé. 15, pardon. Et donc, on a débloqué un point pour les Master Bounds. Donc ça, ça n'a rien à voir avec vos points de base. Ça se débloque en dépensant des points dans votre arbre. Donc, vous pouvez en choisir qu'un seul. Et donc, c'est un atout bien plus puissant que les autres. Et vous pouvez les augmenter trois fois. Donc, une fois après avoir dépensé 15 points. Une autre fois après avoir dépensé 30 points. Et une dernière à 45, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. On verra bien en montant après. Donc là, on a... Et en fait, c'est des effets aléatoires. C'est pas des effets aléatoires. C'est des effets qui ont une chance d'avoir lieu quand vous faites quelque chose. Quand vous tuez un ennemi. Donc là, on a un gain d'avantage de combat, des dégâts et plus de dégâts. On a ici de la défense. On a ici, pareil, des debuffs. Et donc, du coup, vous pouvez choisir un peu d'orienter vos stats dans ce bout-là. Donc, on va mettre par exemple la défense ici. Et voilà. Donc là, je peux en mettre deux parce que j'ai dépensé 30 points comme indiqué ici. On va dépenser plus de boons ailleurs. Et on va pouvoir... On va pouvoir accéder à ceux-là qui sont, pareil, plus de stats. Et qui vont me permettre un petit peu après de débloquer un troisième tiers, je crois. Troisième tiers de master à 60 points. Donc, il faudra finir toutes les campagnes. Donc, il faudra finir toutes les campagnes. Donc, voilà. Donc, vous pouvez choisir quelle campagne faire et quand les faire et dans quel ordre les faire. Mais il y a toujours un avantage à toutes les faire et à les terminer. Du coup, c'est pas... Si vous avez grindé vos campagnes comme des fous pendant des semaines et des semaines, vous n'avez pas perdu votre temps. Parce qu'avec ce système-là, vous aurez encore des bonus intéressants à récupérer au bout du truc d'atout. Alors, je regarde un peu ce que raconte le chat. Combien va coûter une modification ? Alors, au lancement du M16, déjà, vous aurez une respé gratuite. Donc, gratuitement, vous pourrez refaire vos statistiques, bien sûr, parce que tout a changé. Donc, normal que vous puissiez refaire ça. Même les statistiques de votre personnage sont de base. Donc, la force, le charisme, etc. ont été changées. Donc, il n'y a plus de lancement de dés et vous pouvez les augmenter à nouveau au lancement du M16. Des infos sur les futures montures mythiques ? Alors... Pas pour le moment. Ouais, on en a, on le sait. On le sait absolument. Ça va être cool. Mais on ne peut rien vous dire. Il y aura des devlogs... Il y aura des devlogs bientôt, ouais, évidemment. Oui, on a encore beaucoup de devlogs qui vous attendent. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, exemple, si tu changes deux points, ça coûtera moins cher. Et si tu changes dix points, il me semble que non. Quand tu achètes une... Enfin, quand tu re-spécialises, tu re-spécialises tout. Il n'y a pas moyen de changer juste deux points, malheureusement. Euh... Non, non, tu dois changer toute la... Effectivement, toute la... Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh... Oui, c'est une bonne remarque qu'on pourra du coup faire remonter sur les forums. C'est sûr, ouais. C'est vrai que sur une petite modif, des fois, tu as fait une erreur ou tu veux modifier ? Ah, c'est pour ça que c'est important de... Avant de cliquer sur le bouton valider les choix, de réfléchir à ce qu'on va faire. Clairement, clairement. Euh... On n'a pas trop parlé du tier 5... Euh... Des... 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 Oui, qui est ici, du coup. Euh... Où tu peux en choisir que deux. Cette fois-ci. Et non pas trois. Deux. Ah pardon, oui, mais le tier 5. Excuse-moi. Je... Donc ici, tu peux en choisir que deux. Ouais. Sur le... Sur les six qui sont proposés. Donc c'est... Un petit peu des... Des sous-masters à tout, quoi. Euh... Du coup, pareil, ils sont vachement orientés soit sur l'offensive, soit sur la défensive. Euh... Sur les soins ici. Sur la régène. Euh... Sur le gain de PA. Parce que du coup, il y a le gain de PA qui a disparu. Et euh... Et la vitesse de récupération. Voilà. On a ça. Tout à fait. Et on peut peut-être continuer... On peut continuer... Notre expédition. Vers où ? On était par où ? Il me semble qu'il faut continuer dans ce sens-là, non ? Attends, non. Cette porte, on vient d'ouvrir. On vient d'ouvrir, on a un coffre qu'on n'a pas pris. Non, tu as pris le coffre. As-tu sûr ? Non, j'ai pris, oui. Allez, continue. C'était juste des... Des trucs basiques, on va dire. Des trucs de craft. Euh... Voilà, voilà. Du coup, on en est où ? Donc, si vous avez des questions qui sont pas forcément spécifiques à vos personnages, c'est peut-être plus simple pour nous. C'est des gens qui posent des questions très très spécifiques. On a des bonnes remarques sur le chat sur le choix des atouts et sur la variété des atouts et particulièrement sur ceux qui sont liés au type de monstre. C'est du bon feedback, c'est des bons retours ce que vous nous dites. Et c'est pour ça, du coup, qu'on vous invite, encore une fois, à aller sur Preview, à l'essayer et à en parler sur les forums, sur le Discord aussi. Tu veux plugger ton Discord ? Euh... Ouais, le Discord. Si Gene ou Personnel sont dans le chat, elles peuvent le linker, ça sera super. Donc, ouais, on est très actifs sur Discord avec toute l'équipe de modérateurs. Mais on délaisse pas non plus le forum, les pages Facebook, Twitter, on est partout et on vous répondra dans tous les cas. Mais c'est vrai que le Discord, il est vachement actif et il est vachement... Le Discord, c'est très actif. Vous pouvez avoir dans la minute des soutiens de la part des autres joueurs ou de nous. Donc, c'est à toute heure. Vous pouvez envoyer un petit message là-dedans, même trouver des gens avec qui jouer, si vous n'avez personne. Trouver une guide, enfin, tout est bon à prendre. Merci Bandicoot d'avoir mis le lien. C'est bon vieux crash. Toujours à l'affût. C'est un habitué des forums, un de nos joueurs investis. Est-ce que le bébé Oursibou qui donne 20% de crit après avoir subi un coup nous permet de nous over-crit ? Il me semble que c'est pas possible de dépasser les 50. Je pense que c'est un hard cap, c'est un cap fixe qui, du coup, ne... Mais je t'avoue que je n'ai pas testé ça. Je n'ai pas testé ça sur prévu. Mais oui, c'est le moment de faire des tests si vous le souhaitez. Alors, on a des gens qui nous disent qu'effectivement, le sorcier, c'est toujours pas encore ça en termes de DPS. Parlez-nous-en. Dites-le nous, le sorcier tape mou. Le sorcier tape un peu mou, c'est vrai, c'est encore vrai. Mais voilà, dites-nous pourquoi, dites-nous, faites-nous part de vos tests, faites-nous part de ça sur les différents canaux de communication. Tiens, c'est un truc qui brille, là. Ce serait pas une relève, c'est pas grave. T'es passé devant, tu l'as même pas vu ? Elle était cachée. Et d'ailleurs, un rocher. Mais oui, l'équilibrage n'est pas encore parfait, comme vous avez pu le constater. Vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Et continuez à nous faire des rapports sur vos dégâts, sur quelles compétences ne fonctionnent pas forcément comme elles le devraient. Et ce sera ajusté au cours des prochaines semaines sur le preview. Et à la release, ce sera parfait, on l'espère, pour vous sur le live. Et dans tous les cas, si c'est pas parfait à la release, les développeurs seront évidemment à l'affût, comme à chaque fois. Vous voyez pas forcément toujours ce qui se passe en tool-list, mais c'est des très grosses semaines juste avant et juste après la release d'un module. T'es tombé ? Il y avait un piège. Et t'es tombé dedans ? Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ah bah c'est fou, ça alors ! Donc voilà, effectivement le... C'est pas vrai en tout fait. Mais pas un piège. Les développeurs sont toujours actifs et regardent ce que vous dites. Voilà, enfin je vous encourage vraiment toujours à en parler dans tous les canaux possibles pour nous le dire. Et voilà, faut pas se dire un peu que la sortie du module sera un point fixe et qu'il y aura pas de changement après. Il y aura potentiellement des ajustements après, s'il y a besoin d'en faire. Et encore plus cette fois que les autres, il y aura énormément de modifications possibles après la sortie du module. Car les équipes de développement nous ont annoncé qu'elles passeraient un petit peu plus de temps cette fois-ci pour faire des modifs post-release. Ce qui est un très bon point. Et vu que l'extension est énorme, ils veulent vraiment la peaufiner et être certains que tout est parfait. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe. Surtout avec le passage au niveau 80. Une date de sortie potentielle. Donc pour l'instant on a annoncé printemps pour PC et pas de date mais plus tard sur console. Donc on n'a pas de date précise mais ça viendra, on vous le promet très vite. Oui, bientôt on est au travail dessus mais c'est bientôt. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le chat ? Encore des complaintes sur le DPS du sorcier. Je suis navré. Je suis navré. Ouf, une dernière relique qui était cachée. Ouh. Bien joué. La troisième. Parfait. 100%. Giveaway prévu. Oui, en fin de stream on lâche 5 autres clés. Oui, j'ai pas précisé, c'était des clés pour des montures. Donc sur PC c'est la bonne vieille panthère arc-en-ciel que vous adorez. Et sur console nous avons une gorgone bleue sur PS4 et une gorgone verte sur Xbox. C'est la cour de console, je trouve ça génial. Et oui, je trouve ça absolument génial. C'est un peu cliché. Ah non, moi je trouve ça très drôle. Je sais pas si vous trouvez ça cool les joueurs consoles mais... Ils ont déjà le Scarabie il me semble. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des Scarabie, il y avait un autre truc avant aussi, j'ai oublié ce que c'était. Mais il y avait un autre truc comme ça, la couleur de la console, moi je trouve ça génial. Ouf, le second boss. Alpha Yeti. Bah facile, facile. En tout cas pour moi. Trash Toll. Allez, c'est parti. Facile. Tiens, regarde comment ça tombe bien. Voilà, le paladin est toujours solide. J'adore cette classe. J'adore ça. J'adore ça. On a des gens qui veulent 100 millions de diamants comme giveaway. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois je pense. Le prochain stream. Pourquoi pas ? Je pense que ça se joue à mon avis. Est-ce que j'ai oublié de cliquer sur un truc ? Oui, j'ai oublié de prendre une relique. Attends, il y a des reliques là. Ouais. Il y en a dans l'arène aussi, il ne faut pas oublier. Il y en a dans l'arène, c'est vrai. Mais est-ce que je peux te... Non, je pense que je peux te... Mais quoi ? Est-ce que je peux te rejoindre ? Non, c'est ça. Ah, t'es déjà... Je me suis barré en fait. Ouais, je me suis barré, c'est prendre les reliques. Ouais, comme un mal au trait. Ouais, je ne pensais pas trop t'attendre en fait. Je pensais au chat, je pensais à nos amis de console du chat. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je ne peux pas partir avec toi. Attends. Tu es bloqué ? Tu ne peux pas sortir de la zone. C'est triste ça. Oui. Ah, c'est dommage. Tu vas devoir te retaper tout là. Je ne sais pas comment te rejoindre. Ah bah du coup, non, tu vas devoir ressortir. Je pense que tu peux décorer quoi à mon avis facilement. On est encore en phase de test sur le module sur Preview. Donc, il y a encore plein de bugs. C'est absolument normal, il n'y a pas de souci. Oups. Et donc voilà, on va récupérer notre CM qui est perdu dans les profondeurs du Mont Profond. Sortez-moi de là. Alors. Non, non. Donc, j'ai des gens qui parlent de build sur le serveur Preview. Effectivement, tout le monde n'a pas encore forcément vu tout le matos qui sera disponible une fois la release sortie. Et les builds, ça change pas mal en fait. Il y aura d'autres builds et d'autres gestions des stats qui vont être à mon avis qui sont découvertes peu après la sortie. Tout ne sera pas résolu dès la sortie, je pense. Je ne vais pas pouvoir te rejoindre. Je comprends. Non, mais je suis sorti. Moi, je suis sorti de... Je suis en train de sortir. Je suis sorti. On va au bar. Eh oui. Allez, on fait un tour au bar. Le bar, le portail béant de Waterdeep qui sera l'espèce de nouvelle petite zone où tout le monde se retrouvera. que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez passé un peu de temps à parler au PNJ là-bas. C'est assez rigolo. Magnifique. Oui, je suis assez fan. Il y a des videurs. Il y a des gens bizarres. Il y a une petite serveuse. Il y a Bonnie. Il y a tous les vendeurs dont vous avez besoin. Il y a votre banque. Il y a la boîte mail. Tout à fait. Et vous pouvez vous asseoir aux tables. Vous pouvez faire vos petites réunions de guildes. Ce que vous voulez. Je pense que quasiment toutes les tables. Non, pas toutes les chaises. Il y a des chaises de livre. Il y a des chaises de livre. Oui, oui. Vous pouvez faire vos petites tête-à-tête. Le jour de la Saint-Valentin. Ici, là. Juste en face du trou. Vous pouvez complètement tomber dans le trou. Vous jeter dans le trou. Et ça, c'est génial de se jeter dans le trou, je trouve. Comme mécanique. Et on peut. Et ça se téléporte vers le... Moi, je trouve ça absolument fantastique. Sauter dans le trou. Donc, dans le... Normalement, dans le jeu, dans le manuel de Donjons et Dragons, il faut payer une pièce d'or pour que le barman vous descende au fond du trou. Là, c'est gratos. C'est Neverwinter. On ne me dise pas que Neverwinter, il faut toujours payer. Donc, voilà. Pour ceux qui arrivent sur Preview, beaucoup de gens ont zappé ça. Mais il y a ce petit PNJ ici qui vend plein de matos. Quand vous commencez à monter en niveau. Plein de matos. Donc là, on est au niveau 73, par exemple. Ça, c'est 75 et lui, c'est 78, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore chopé de bons matos pendant vos aventures, allez-y. Vous pouvez avoir des diamants astraux qui sont disponibles sur la boutique Preview. Un truc aussi que les gens n'ont pas forcément mentionné, mais en fait, si vous allez dans le Bazar aux Merveilles sur Preview, il y a plusieurs onglets qui sont juste sur la boutique Preview pour vous aider à avoir des trucs pour faciliter le test. Donc, des enchantements de rang 12, des trucs pour avoir terminé les campagnes, des pierres d'enchantement, des artefacts, plein de matos disponibles là-bas, qui rendra le test plus facile. Et surtout, une fois atteint le niveau 80, vous aurez une meilleure vue de comment ça marche et quels sont les bonus pertinents pour votre classe. Exactement. Il va rester sur le fil une fois le module sorti. Je pense que la question veut dire est-ce que Preview restera accessible une fois le module sorti ? Tout à fait. Le Preview, c'est une valeur sûre. Il est toujours dispo. Il est toujours dispo. Et en fait, c'est là qu'on teste le patch à venir simplement. Toutes les semaines, généralement, il y a un nouveau patch de sub pour tester ce qui va sortir la semaine prochaine. D'ailleurs, AllBear, qui est l'autre serveur de test, est devenu le Preview actuellement. Donc, avec le test du prochain patch du M15. Tout à fait. Donc, voilà. Si vous voyez AllBear, c'est normal. C'est juste le serveur de la mise à jour du jeudi prochain. Par exemple, bientôt, il y a des récits d'en temps. Si vous voulez les tester en avance, ça va être possible sur AllBear. Tout à fait. Donc, la deuxième édition de ces récits d'en temps avec un nouvel artefact, encore une fois. Pareil, pour le coup, il vaut mieux pour y aller, pour faire les filles d'attente, il vaut mieux y aller à plusieurs. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur le serveur à un moment donné. Ce qui, du coup, rend les filles d'attente un peu lentes, voire pas très existantes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chat ? Jean qui fait un très gros travail. Jean qui est otaké, c'est bien. Merci Jean. On remercie Jean. Pourquoi faire les récits d'en temps puisque le gear qu'on gagne est surclassé au mode 16 ? Parce que les gens continuent à jouer sur le serveur officiel et tout le monde n'est pas en train de jouer sur le serveur prévu. Donc, du coup, on continue à faire des trucs pour les gens qui sont encore juste level 70. Exactement. Voilà, simplement. Et parce qu'on a remarqué que les événements, les gens aiment bien ce genre d'événements et que, du coup, on continue à en proposer, simplement. Oui, puis c'est toujours du nouveau contenu. Donc, oui. Et puis, pour le moment, vous n'êtes pas level 80. N'est-ce pas ? Alors, on me demande déjà quel sera le meilleur compagnon à la release, mais on ne va pas vous dire ça tout de suite. Et surtout, la plupart du temps, on ne va pas se le cacher, c'est vous qui trouvez ça. C'est clairement pas nous. Parce que nous, quand les développeurs travaillent, ils ne cherchent pas à savoir quelle monture, ou quelle compagnon va être le meilleur. Ils cherchent à équilibrer la chose. C'est ça qu'on a du mal à croire. Il y a quelqu'un qui va être un petit peu meilleur, mais au final, ça, c'est vous qui allez le trouver à force de tester et de mettre les stats en concurrence. Mais c'est tout. Oui, c'est une réalité du jeu vidéo. On ne peut pas vraiment vous dire. Même si les gens ont du mal à croire, les développeurs travaillent toujours pour l'équilibre du jeu et pour donner aux différentes classes, aux différents builds, aux différents pouvoirs, une chance de coexister. Après, c'est la puissance de la communauté et des milliers et des milliers de joueurs qui essayent et qui expérimentent chaque jour forcément vont trouver plus de solutions que l'équipe des développeurs. Donc, vous aurez sûrement... Alors, il y a pour l'instant des compagnons qui marchent très très bien, mais on ne va pas vous révéler ça. Donc, je vais faire ma chaîne de compagnons. C'est plutôt des bugs. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est vachement rigolo sur prévu. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des artefacts, des compagnons qui faisaient un peu plus de dégâts que d'autres. C'est des défauts d'équilibrage, mais qui vont être corrigés, bien sûr. Evidemment. Dans les prochaines semaines et forcément à la résistance. Donc, effectivement, j'ai des gens qui viennent d'arriver sur le stream qui me demandent si les soigneurs vont retrouver une place. Oui, les soigneurs vont retrouver une place. Le paladin soigneur sera quelque chose qui fonctionnera. Le prêtre soigneur, lui aussi, va pouvoir soigner et pas juste placer des buffs et des bonus de dégâts. Donc, oui, allez essayer. Allez essayer sur Preview votre classe. Faites des donjons avec les gens. Faites du contenu que vous connaissez et voyez la différence. C'est assez intéressant. Je vois qu'effectivement, les gens dans le chat sont déjà bien renseignés sur les compagnons. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit dernier giveaway ? Un petit giveaway ? Même pour les gens de la console ? Evidemment. On les aime, les gens de la console. Est-ce qu'ils ne veulent pas une gorgone de leur couleur favorite ? Ah ouais, ça serait bien. Donc, je vous invite, comme au début de stream, à me taper dans... Pas me taper moins, taper dans le chat. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Autre plateforme. C'est parti. Ils ont déjà commencé avant que tu le dises. Ils savent. Ils savent. Ça, c'est les consoleux qui sont attaqués, je pense. Ouais, clairement. Comment ils écrivent avec la manette ? C'est fou. Avec le gyro, je crois. Ouais, genre avec les petits... Ouais, en voice, en reconnaissance vocale, peut-être. Non, je plaisante. On vous aime bien, les consoles, vous n'en faites pas. On pense à vous. On pense à vous. Et les gens disent souvent aussi que les joueurs PC essuient les peaux pourris, essuient les bugs de la release pour que la release console soit plus propre. et c'est vraiment... C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Je vois Flint qui est là pour les réponses. Flint, ne t'en fais pas, tu auras des réponses. Il y a des questions que tu poses qui sont pertinentes et auxquelles on ne peut pas encore répondre pour l'instant parce que le module est encore en cours de développement et d'équilibrage. Du coup... Du coup, oui, effectivement, tout n'est pas encore résolu. Et oui, je vais te redire de passer sur le forum parce que c'est là et sur Discord et sur Facebook et sur Twitter que vous pouvez faire entendre votre voix et que vous pouvez nous dire ce qu'on doit dire aux développeurs pour que le jeu ait plus l'air de... Enfin, pour que le jeu ressemble à ce que vous aimeriez... C'est compliqué à dire ça. Pour que le jeu ait la forme que vous aimeriez qu'il ait. J'ai envoyé les 5 clés, donc plus besoin d'écrire dans le chat votre plateforme. Félicitations à ceux qui ont rapporté des clés avec des petites montures sympathiques. Et désolé pour les autres, peut-être une prochaine fois vous aurez votre jolie monture. Mais c'est pas pour cette fois, désolé. Le lien du preview, donc comme on l'a expliqué en début du stream il faut aller sur le site pour vous inscrire et ensuite vous l'aurez débloqué dans votre launcher donc ce sera un petit onglet à côté de Neverwinter vous aurez Neverwinter Preview donc cliquez dessus, ça va patcher et hop, vous aurez accès au module 16. Et voilà, avec le lien qu'on voit quand on écoute encore une fois pour vous inscrire sur le preview. Je vois Bandicoot qui est juste à côté de moi d'ailleurs c'est lui qui est en train de faire le guignol avec sa grosse épée et de sauter partout. Voilà, je te dis bonjour. Voilà, donc je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. On va finir sur un gros plan de mon magnifique orc je pense qu'il est vraiment sublime. On va prendre un petit screenshot tous les deux ? On va aller. Je suis sûr que Bandicoot il va venir ceux qui est derrière nous en photo. Venez sur la photo ceux qui sont dans le coin. Allez hop, un petit screenshot, voilà. Parfait. Salut à toi. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir été sur le chat, de nous avoir posé des questions, d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir. Merci d'avoir été actif dans le chat. Et c'est toujours un plaisir. On vous dit à la prochaine. Parce que bien sûr qu'on n'abandonne pas les streams et on en fera d'autres d'ici la sortie du module 16 pour vous tenir informés des nouveautés, s'il y a d'autres devlogs, d'autres nouveautés qui vont s'annoncer. Donc restez à l'écoute, que ce soit sur Discord, Twitter, Facebook, le forum. Dites-nous ce que vous voulez voir dans le stream. Exactement, aussi. S'il y a des changements à faire sur le stream, dites-nous le son plus fort en notes. On essaiera de changer ça d'ici la prochaine fois. Oui. De réparer ça, plutôt. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée. Au revoir. Et portez-vous bien. Salut !